Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue les confinés et bienvenue les confinettes, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, il faut se présenter, hein. Ah oui, bah, héhé, héhé, une petite vidéo, ouf, à l'arrache, hein, comme toujours, rien de préparer, rien de, je parle d'un sujet et puis ensuite ça s'enchaîne, et les vidéos que je fais que je ne mets pas en ligne, parce que l'esprit critique, bah, c'est une évidence, il faut l'avoir, parce que, il faut avoir l'esprit critique, mais aussi avoir des réponses à des solutions, ou du moins, des solutions à des réponses, oui, c'est mis dans ce sens-là, et surtout, il ne faut pas critiquer pour critiquer, il faut critiquer en proposant des solutions, des solutions, vous les connaissez, il y a un moment aussi qu'on se dit, mais dans ce pays, c'est-à-dire avec grand n'importe quoi, ceux qui prennent des décisions, les médecins, je ne sais pas qui, qui c'est qui décide avec des chiffres, avec des cartes, avec des... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est réduits à quoi, nous ? Alors, bon, il va falloir s'en sortir et peut-être quitter le pays, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je suis en train de me demander pour... Ah, mais je plaisante, hein, voilà, j'ai tapé camping-car, et j'ai trouvé un camping-car ici, de 119,99€, oui, parce qu'il faut partir, mais en confort, quand même, hein. Alors, bah, ça ne va pas aller, ça, non, 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 en plus, c'est pour les enfants, ça, ils n'ont pas le permis, non, allez, sérieusement, j'ai pensé à un camping-car comme ça, bah non, ça ne va pas, c'est trop cher, ça, et j'ai pensé plutôt à une camionnette, alors, je découvre, hein, une camionnette, ça s'appelle un fourgon, si oui, euh, bah oui, une camionnette, c'est quoi ? C'est 4 roues, un camionnette et tout ça. Non, mais vous savez qu'il y a plein, plein de gens qui s'équipent comme ça, maintenant, qui ne peuvent pas rester dans leur domicile parce qu'elles ne peuvent plus payer leurs loyers, puisque les loyers augmentent largement au-dessus des salaires, et quand vous avez tout fini de payer à la fin du mois, vous avez pris ceci, vous avez pris cela, on vous tente tant par mois sur un truc qui ne vous sert pas vraiment, tout ça, cumulez, à la fin du mois, vous ne pouvez plus payer. Vous vous retrouvez à la rue, vous travaillez, mais vous êtes à la rue, il faut voir le nombre de personnes qui se retrouvent à la rue depuis le confinement du mois de mars-avril, les entreprises qui ont coulé, mais en pagaille, là, je ne dis pas le massacre, hein, pas en décès, hein, on va dire un décès d'entreprise, voilà, une entreprise, elle coule, boum, le navire, plaf, il est au fond de l'eau, terminé, il n'y a plus personne qui peut travailler dedans, terminé. Des milliers, des millions de personnes qui vont se retrouver à la rue. Alors, je pensais à ça. Euh, oui, bon, je peux aller voir sur, voilà, je l'ai trouvé. Ah, une 4L, oh, super, ça roule encore, ça ? Oh non, si c'est 84, dis donc, oh, oh, ouais, pas trop pourri encore, hein, je pense pas qu'il y passe à travers la carrosserie, quoi, que bon, bah, 146 000, c'était le bout du monde avec ça, oh, ouais, elle s'effondre, normalement, avant, c'est... Ben, elle était bien entretenue, parce que, mine de rien, euh, oui, je fais une vidéo comme ça, hein, vous avez deux fois. Voilà, là-dedans, vous faites votre petit fourgon, le aménagé, 2013, c'est l'âge de ma Zoé. C'est propre, là-dedans. Vous voyez, pourquoi je dis ça ? Parce que, je disais qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voyagent, comme ça. Enfin, elles voyagent pas, elles y vivent, hein, c'est leur lieu de vie. L'appartement, il a fallu qu'elles le quittent, et de toute façon, il y a beaucoup qui supportaient plus la promiscuité des voisins, qui sont devenus, euh, c'est une généralité, le... la civilité, hein, euh, je pense qu'à moi, je pense pas aux autres, de toute façon, ça devient de pire en pire, l'égoïste, hein, être égoïste, ça fait que ça devient insupportable, et même eux, à la fin, ils se supporteront pas eux-mêmes, ça faisait moins des six supports, d'ailleurs, et des gens, des personnes qui, euh, qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler, et rester sur place. C'est les nomades du travail, en quelque sorte. Il y a... ça se faisait plein, à une certaine époque, sur les chantiers mobiles, les routes, les voies ferrées, quand la France était en construction, après-guerre, maintenant, beaucoup moins, bien sûr, mais quoi que. Et puis, des gens qui ont, eux, un travail occasionnel, et ça leur suffit, parce qu'ils payent plus le loyer, ils payent plus les charges, ils payent encore une pseudo-taxe d'habitation, ou je sais pas quoi, enfin, un genre de taxe, il faut qu'il y ait une taxe quelque part, de toute façon. Et ça fait qu'à la fin du mois, bah, il leur reste beaucoup plus que ce qu'auparavant, là où ils avaient dans une espèce de boîte de conserve, un clapier, quoi, hein, pour dormir, et là, ils se retrouvent dans un véhicule vraiment pour eux. Mais ça en prend, ça fait un sacré bouleversement, ça, c'est pas du camping-car touristique, hein, ah, non, 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 c'est pas un camping-car à 70 000 euros pour aller deux fois par an faire le tour de France et autres, non, 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 ce sont des véhicules comme ceux-là, alors ça, c'est du luxe, hein, parce qu'il est grand, celui-là, il est haut, on peut pas se tenir debout dedans. Mais, voilà, à 8 000 euros, en négociant 7 000, ça se trouve. Ah, je parle pas de voiture électrique, là, bah, désolé, hein, il n'y a pas de fourgon électrique, hein, pour l'instant. Ils sont trop chers. Et l'autonomie, hein. Alors, ça fait que confinement, puisque dans ce pays, on confine, bah, c'est le pays le plus confiné, hein, ah, le plus durement confiné. Oh, bah, là, là, ils sont acharnés, là, hein. Ah, bah, à fond, hein. Les entreprises qui coulent, elles fournissent des biens, pour nous. Des vêtements, des pantalons, des tas de trucs, mais c'est indispensable. Je vois, maintenant, on achète que des boîtes de conserve, de l'alimentaire et tout ça, et disent, première nécessité, dis donc, on n'est pas des sauvages, quand même, hein. On a le droit de vivre. Et qu'est-ce que ça ferait de plus que des commerces qui vendent des vêtements, qui vendent des bobines de fil ou autre chose, puissent ouvrir ? Qu'est-ce que ça ferait de plus, ça ? Bah, rien. Par rapport à leurs trucs, là, rien du tout. Alors, voilà, on voit des commerces qui coulent, les uns liens et les autres. Les entreprises, n'en parlons pas, puisqu'elles ne peuvent pas fournir. Même si on demande, ils demandent, à eux, là, ils demandent aux entreprises de tourner, bah, elles fournissent, d'accord, elles produisent, et elles vendent comment ? Elles vendent comment, tout ce qu'elles produisent ? C'est entassé dans un placard, quelque part ? On ne sait pas. Personne n'en parle de ça. Elles n'ont pas d'argent qui rentre, ces entreprises, là, en attendant, puisque ça ne peut pas être vendu. Bien sûr, tout est fermé. On ne peut pas se déplacer. Comment qu'on fait ? Et tous ceux qui sont des petits artisans, et tout ça, dans l'alimentaire, et autres, même eux, dans l'alimentaire, ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a plus personne qui peut se déplacer. Ça devient complètement débile, là. On... Oh, il faut que je me calme un peu, mais bon, c'est vrai qu'on est arrivé à un point catastrophique. La France s'enfonce. Complètement. Vous ne vous en rendez pas compte, mais je suis passé par le magasin d'usines pour aller faire mes courses. Il y a une usine qui a coulé, avec 40 personnes, 40 employés. Il y a une affiche énorme, une banderole qui a été mise. 40 employés sont licenciés. Trouvez-nous du travail, maintenant. Comment qu'elles vont faire, ces personnes, pour trouver du travail ? Puisqu'il n'y a plus de travail nulle part. Tout est fermé. Tout est sous cloche pour nous asphyxier complètement. C'est pas le virus qui nous enterre. C'est bien les décisions qui nous enterrent. C'est tout. Alors, il y aura plus en plus de personnes qui rouleront là-dedans, dans ce genre de véhicules, qui en feront leur maison, parce qu'elles ne pourront pas faire autrement. N'allez pas vivre sur le goudron avec rien au-dessus de la tête. Si vous avez encore les moyens, je dirais que vous savez que c'est précaire dans votre situation. Vous ne savez pas quoi faire dans le futur. Est-ce que c'est ça le futur qu'on nous réserve ? À chaque fois qu'il y aura un petit pépin, au départ qui était grand, et puis ensuite qui s'atténue, on continue à nous asphyxier. Est-ce que c'est ça l'avenir ? Est-ce qu'on peut faire des plans sur l'avenir ? Non, on ne peut plus. On ne peut plus faire de projet. C'est fini. Alors, il faut vivre comme ça, pas sur le goudron, à même, avec un matelot et un bout de carton, mais d'un véhicule comme ça, même s'il n'est pas aménagé tout de suite. Vous pouvez mettre un matelot à l'intérieur, un petit truc d'eau, et puis voilà, vous êtes à protéger. Et vous aurez de l'argent pour mettre du gasoil et pour changer de coin. Et si ce pays-là, il nous étouffe complètement, enfin, du moins pas le pays, il est beau le pays, ce n'est pas lui qui nous étouffe. C'est ceux qui nous... Il y en a qui nous étouffent, eux. Eh bien, il faut changer de pays si c'est encore possible. Changer de coin, tout simplement, si c'est possible. Parce que toute la liberté est enlevée, là. C'est clair et net. Voilà, ce genre de véhicule, ça partira. Je m'étonne que ça ne parte pas plus. Bah tiens, regardez, il y a même de quoi mettre les boîtes de conserve. Un coup de... Comment... De... Des produits à bois. L'azur ou autre. Un coup de serpillère. Un petit coup d'isolant, vous mettez... Ça ne coûte pas cher. C'est des... Comment... Des plaques de... De port de garage. Ça fait quoi ? À demi centimètre d'épaisseur. Ça protège... Bon, peut-être pas du froid complètement. Et vous ne pourrez pas dire que vous avez chauffé la cabine et chauffé tout ce qui est là. Mais ensuite, ça n'empêche de mettre un petit réchaud à gaz. Bien calé. Et puis, attention, que ce soit bien fait correctement. Et puis que... Ça peut chauffer votre pop-up, mais en même temps, ça chauffe l'habitacle et ça ne consomme pas beaucoup en gaz. Ou alors, ça c'est un véhicule d'artisan, et ben... Mais vous savez, vous allez dire, mais de quoi il parle ? Il est loufoque ? Ben non. Je suis réaliste. Il faut être réaliste dans la vie. Parce que si on attend que ça arrive, il est trop tard quand ça arrive. Et si on prévoit, on prend les devants, et ben on peut dire après, quand on a pris les devants, ouf ! Ça se froid, mais sans moi. Voilà. Alors, vous comprenez toute la démarche qu'il faut avoir maintenant dans cette vie. Je pense aux plus jeunes, aux plus précaires, même les personnes qui sont seules. Il y a énormément de personnes seules en France. Ça doit être autour des 9 millions. 9 millions de célibataires en France. Hommes, femmes. Parce qu'il n'y a pas... On ne peut pas dire que les couples... Oui, je fais une vidéo un petit peu... Oui, c'est vrai. Mais on peut dire que les couples ne tiennent pas. Ah non, non, non. Il n'y a pas... Disons que dans ce système du monde où il n'y a pas de fou à dire, il n'y a fou à rien de toute façon. On croit en ce qu'on croit. On idolâtre ceci, on idolâtre cela. Mais ça ne dure pas. C'est humain, tout ça. Ça boum, ça s'effondre, ça se crée, ça figure. On conçoit quelque chose en couple. Il ne faut pas qu'il y ait dans le tourloupe. La moindre chose de travers, vous dérivez. Vous faites une faute ou c'est le partenaire ou la partenaire qui fait la faute. Et vous avez des enfants et vous avez tout ça. Mais tout ce cas, ça figure. C'est pour ça qu'il y a autant de célibataires. Et en fin de compte, dans la jeunesse, puisqu'elle ne croit vraiment plus en gros choses, elle ne croit même plus en elle, il faut vous reprendre et garder l'espoir parce que même si vous ne pouvez pas trouver la... Comment on dit l'âme sœur ? Ça ne veut rien dire, ça c'est bidon. Si vous ne trouvez pas la personne et que vous ne faites pas de concession, c'est pour tout le monde pareil, ça marche à coup de concession. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Ensuite, il faut se dire, je vais attendre et je vais faire confiance et un jour, peut-être, ça viendra. Mais en attendant, il faut que je pense à moi, mon confort. Est-ce que dans ce monde, dans cette époque, dans cette société, est-ce que je me sens bien là-dedans ? Est-ce que je vis bien dans un truc comme ça ? Est-ce que mon boulot est suffisant ? Est-ce que je vais le perdre ou je vais le garder ? Et est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs ? Etc. Ah oui. Ben, elle s'est toute remise en question de sa vie, de son existence. Mais de toute façon, la vie n'est pas éternelle sur Terre. Les personnes âgées, avant qu'elles soient âgées, elles étaient jeunes. Elles étaient belles, en forme, complètement. Et à une autre époque, l'époque de maintenant, elles n'en voudraient pas. Elles ne voudraient pas réussir. Les personnes âgées ne comprennent pas ce qui arrive. Il faut discuter avec elles. Elles nous plaignent. Elles disent, mais dans quel monde vous vivez ? Dans quel monde que vous vivez ? Pourtant, elles ont connu une guerre ou deux guerres pour les plus anciens. Avec les privations, les maladies. Il n'y avait pas les vaccins. Voilà. Donc, ah ben oui, c'est statique l'image, la photo ? Oh, elle n'a pas bougé toute seule. On va faire un petit tour. Tiens, si vous avez même moins cher, celui-là, c'est suffisant, il ne faut pas être grand. Bon, en tirant les hauts talons, ça rentre pour les femmes. Mais si vous savez, le nombre de jeunes femmes, de femmes qui roulent dans ça, qui dorment là-dedans, elles ne sont pas pires que les hommes. Il y a des femmes qui sont drôlement douées. Ah, il ne faut pas croire. Il faut arrêter de dénigrer. Il y a des femmes qui sont vraiment capables de faire des choses que les hommes ne feraient pas. Eh oui, il faut remettre un petit peu tout ça d'aplomb parce qu'il y a eu tellement de dénigrements dans cette société. Dénigrement de la femme, de l'homme, de ses capacités, de la femme de ses capacités. Dénigrement de la famille. Dénigrement des enfants qui sont laissés pour compte. Ils se débrouillent. Ils font leur éducation sans éducation. Alors tout ça, c'est lié au phénomène de société qu'il y a maintenant et qui nous appelle à récupérer ce genre d'engin, de matériel pour pouvoir rouler. Ça s'appelle un fourgon. C'est pareil, ça peut être équipé avec des étagères, avec tout ça. Il y a des équipementiers maintenant, des petits artisans qui équipent ce genre de fourgon pour pas bien cher. Voilà. Vous dites, premier prix, isolation, il va vous demander si vous partez à l'année, si c'est votre domicile. Alors c'est un domicile SDF, c'est sans domicile fixe. Mais vous pouvez avoir une boîte aux lettres. Il vous faut une boîte aux lettres. Alors il y a des vidéos qui parlent de ça justement. C'est une jeune femme qui parle de ça, qui a mis en avant une boîte aux lettres privée pour recevoir ses documents, un document administratif bien entendu, quelques factures à l'année mais il en faut une. Alors l'inconvénient, c'est que ce genre de vie, c'est une vie nomade. C'est-à-dire que vous n'appartenez plus du tout à aucun endroit où que vous allez traverser ou que vous allez vous arrêter. Les endroits sensibles et les endroits beaucoup moins. Et ça fait que vous vous sentez un peu perdu. Il faut avoir un caractère d'acier. Ouvert aux autres, en même temps très prudent. Il ne faut pas avoir peur de vivre seul. Ah oui, là c'est la solitude. Ah ben là, vous arrivez dans un endroit où vous ne connaissez personne. On va vous regarder de travers parce que... Ah, qu'est-ce que c'est celui-là ? Ah ben oui, ça va bien entendu, l'accueil chaleureux. Et alors que vous êtes dans votre pays, vous êtes comme les autres. Et ben non, ça n'a rien à faire, c'est comme ça, ce sont les états d'esprit. C'est pour ça qu'il faut... Attention, il y a des pays, c'est encore pire. Il y en a, quand ils voient une plaque française, ou alors... Un camping-car, plaque française, on n'est pas aimé. C'est là qu'on se rend compte qu'ils disent, si on n'est pas aimé dans notre pays par nos propres concitoyens, on est vraiment une honte, et ben on n'est pas aimé par les autres, parce qu'ils savent comment qu'on est, nous, comment qu'on est accueillant, comme... Ah ça dépend des régions, quand on est accueillant à coup d'épines, il ne faut pas rester, quoi. Voilà. Ah mais... Oui, ça j'ai déjà vu, j'ai déjà vu, enfin on l'a déjà vu, et vous pouvez tracter en plus. Bah tiens, c'est pas banal ça. Il est marrant ce petit truc là. 4 000 sans frais. 4 fois sans frais, j'avais pas vu ça. Ah dis donc, 4 fois sans frais, faites crédit, bah oui, 4 fois, vous avez une carte bancaire, bah voilà, c'est fait. Ah c'est drôle, je ne savais pas remarquer, en plus, dans les immeubles, c'est ça, il y a plein de gens qui sont malheureux dans les HLM. Ah quel confinement, vous vous rendez compte ? Retournez dans votre boîte à chaussures, vous êtes confinés là-dedans, et vous ressortez, il ne faut pas aller plus loin que la boulangerie qui est en bas, qui se trouve à 20 mètres, et il faut remonter chez vous. Ça rend fort ça. Oh, j'habitais sur le balcon, ah non, je ne paye que le loyer du balcon, je ne paye pas le reste, je ne suis pas bien là-dedans, je ne peux pas être malheureux, je ne suis pas venu sur Terre pour être malheureux. Voilà. Vous en avez plein, dit comme ça. Encore un. Oh, je vais arrêter là, après, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est très recherché, les Kangoo, très fiable. Alors, à des prix très intéressants, c'est quand même des engins qui ont quand même du vécu, mine de rien, mais ça rouille pas. C'est les traitements anti-rouille maintenant. Pas depuis à l'époque. L'intérieur, il est propre. Il n'y a rien à dire. C'est pas fait pour rouler tous les jours avec parce que, pour aller où ? Il faut aller dans l'endroit que vous trouvez bien et puis rayonner autour, par exemple. Il y en a qui s'équipent comme ça. Il y en a qui vont dans les forêts, ils redécouvrent la nature, beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont dans les bois. Alors, attention, c'est avec la chasse, bonjour et des gars. Mais, ils vont dans les bois et ils redécouvrent un petit peu tout cet environnement naturel qu'on a complètement délaissé depuis trop longtemps, qui est protégé par lui-même. cet endroit naturel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah, ça m'a coupé la parole, ça. Ah bon ? Ça va me revenir. Il n'est pas mal, celui-là. Il n'est pas électrique, il n'y a pas de boîte automatique, mais ça ne fait rien. Vraiment, c'est marrant, c'est un levier. C'est marrant, il y a un bout de bois. C'est drôle, ça. Voilà. On ne prend pas ça. Maintenant, c'est une benne. Il faut mettre une toile de tente derrière. Ça ne rend pas. Ah, celui-là, il est vieux. 2002. Oui, et ça ? Ah, 200 euros. Pourquoi pas pour pièce ? Ah, pour pièce. Non, ça ne va pas. Il y a même un jeune qui a fait dans sa Clio, il a monté un lit. Dur, bien fait. Ah, il est doué. Il est un peu spécial, il faut dire. Dans une Clio, il en a fait sa résidence principale. Bon, là, pour ranger les papiers, les documents, et tout ce qui s'ensuit, parce que mine de rien, quand vous êtes... Oui, ça se prolonge, je sais. quand vous êtes amené à vivre dans ce genre de situation, dans un véhicule qui devient votre maison, et ce n'est pas interdit, il faut penser à tout votre équipement que vous emmenez avec vous. Et en fin de compte, vous n'avez presque plus rien. vous avez l'essentiel, le strict nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut voir tout ce qu'on accumule qui ne sert à rien, en définitive. Un tas de trucs, un tas de foutoirs qui ne sert à rien. quand on arrive dans cette situation, on fait des concessions à tout va, parce qu'il faut pouvoir rentrer dans le véhicule. Vous n'allez pas y mettre une machine à laver, ni un réfrigérateur, c'est fini, ça. Il faut penser à l'eau, ça c'est primordial, au moins 20 litres d'eau, minimum, avec un petit robinet. Il faut penser à un petit réchaud à gaz, qui va vous servir de chauffage pour l'hiver, et ça ne consomme pas beaucoup. Et puis, de toute façon, vous aurez froid, ça sera humide, automatiquement. Donc tout ça, c'est son... Il y a des personnes qui ne sont pas jeunes, qui le font, il ne faut pas l'oublier, et qui y vivent. Et elles ne voudra pas revivre ce qu'elles ont vécu auparavant, la plupart, pas du tout. Non, 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 elles ont pris le rythme, elles ont pris un autre chemin de vie. Ça se fait par la force des choses au départ. Tout est bien, où tout est mauvais, il n'y a pas de point milieu, on va dire, dans ce genre de situation. Mais vous êtes libre. C'est à liberté que ça vous apporte. Alors en confinement, pas vraiment, parce que là, comme il y a la chasse à tout, ils peuvent se prendre une prune, comme tout le monde, quoi. Voilà. Et par contre, ça permet de vivre ailleurs, le moment venu, de s'échapper, de voir d'autres paysages, de partir, de changer de région. Et pourquoi pas nous louer des amitiés, de la sympathie, tout simplement, avec des personnes très sympathiques, parce qu'il n'y a pas que des mauvais, il y a des bons aussi. Et ainsi de suite. Il y a des personnes accueillantes, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et il faut faire des sacrifices. Et je crois que maintenant, on est arrivé à un point où les sacrifices sont nécessaires, parce qu'on nous sacrifie. Alors comme il y en a marre d'être sacrifié, sous l'autel de quelques trucs, eh ben non. Maintenant, il faut faire des sacrifices. Je pense plus à ceux qui peuvent le faire. Et vous êtes assez nombreux maintenant. Je crois qu'il y a un million de personnes, plus d'un million de personnes qui transitent dans ce système-là. Mais je n'en suis pas sûr du chiffre, non plus. Il n'y a pas de référence à dire. Il n'y a pas de retour de chiffre. Autant on sait le nombre de camping-cars, qui est énorme en France. Il y a même beaucoup de personnes qui habitent dans un camping-car. C'est déjà plus confortable, bien entendu. Mais c'est plus cher. Ah ben là, vous avez tout confort. C'est certain. C'est moins discret. Mais vous pouvez vous mettre sur un placement de camping-car. À l'année, je ne sais pas. Mais sur quelques jours, oui. Puis ensuite, changer de coin. Et ainsi de suite. Ah, après, c'est... C'est l'accueil. C'est... Bon... C'est tout un... Mais il faut comprendre pourquoi il y a tout ça qui arrive. Parce que les gens en ont marre. Il y en a un bras-le-bol. Voilà. Soit qu'on fait l'autruche. On s'enferme chez soi. On tire les rideaux. On ferme les volets. Voilà, je suis chez moi. Je suis comme ça. Bou, 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 bou. On est en train de faire comme un moribond. Soit alors, on prend les morts aux dents. Le morts aux dents, on dit bah, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Je n'ai pas envie de finir mes jours comme ça. Ça ne me plaît pas du tout. C'est le pire scénario de science-fiction qui aurait pu exister. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un film catastrophe. Et c'est une vie catastrophe. De toute façon, eh bien, je change. Ah, eh bien, je suis parti d'un sujet. Et vous voyez, je m'étale. Bon, c'est comme ça. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt.